Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre inviter est Gilles Kepel, qui est un spécialiste reconnu de l'islam politique, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont Passion arabe et Passion française chez Gallimard. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous sommes après les attaques à Paris, nous sommes un mois après les attaques terroristes à Paris. À l'époque, vous aviez parlé d'un 11 septembre culturel. Un mois plus tard, est-ce que vous diriez la même chose ? Oui, tout à fait. L'objectif de la troisième génération des djihadistes, ceux qui ont mis en œuvre cette opération, c'était de creuser les gouffres culturelles à l'intérieur de la société française pour la faire exploser. Et les idées de Abu Moussar Basouri, qui les publie dès décembre 2004 sur l'Internet, c'est d'identifier des intellectuels libéraux anti-islamistes, des juifs et des apostas, des musulmans qu'il appelle apostas, qui auraient donc de mauvais musulmans selon lui, de les faire cibler, de les faire tuer, de manière à ce qu'elles suscitent des réactions très violentes dans la société et que c'est la polarise. Que d'un côté, la société non-musulmane attaque les musulmans par réaction, et que donc ceux-ci se regroupent derrière leurs leaders les plus radicaux, qu'on ait des guerres d'enclaves et que finalement l'Europe, perçue par lui comme le ventre mou de l'Occident, à la différence de Ben Laden qui avait visé l'Amérique, explose et que ça conduit à la victoire du djihadisme. Alors on va revenir sur ce personnage que vous avez mentionné, mais pour revenir aux failles, aux tensions que l'on voit, on voit des actes anti-musulmans qui se multiplient, on voit les juifs partir de France, on voit le gouvernement s'arc-bouter sur la laïcité. Est-ce que du coup, vous avez l'impression que ces failles, après le moment de solidarité, la fameuse marche à Paris, est-ce que vous avez l'impression que ces failles sont en effet en train de se creuser ? Non, je ne crois pas du tout. Au contraire, il me semble que la marche a été un élément d'un dynamisme extraordinaire. Il y a eu 4 millions de personnes qui ont voulu marquer leur attachement à des valeurs et à un pacte républicain qui doit toujours être retravaillé, reconstruit. Ce n'est pas un dogme infaillible, c'est une mobilisation extrêmement importante. Moi, je reçois énormément de mails, de messages, de SMS de profs, par exemple, qui disent que ce qui s'est passé là, ça a montré où étaient les difficultés dans la société. Il faut se les coltiner, il faut agir dessus, et non plus simplement faire comme si elles n'existaient pas. Je reçois aussi des messages même de religieux, d'imams, avec qui je débats dans les médias, qui estiment qu'ils sont complètement largués aujourd'hui parce que tout ça passe par l'Internet. Et au contraire, il me semble qu'on n'est pas du tout dans une aggravation des failles, mais qu'il y a des problèmes et que ces problèmes sont identifiés. On a, par exemple, un certain nombre de jeunes qui ont refusé de faire la minute de silence. Il faut s'en expliquer, il faut le comprendre, et voir ce que signifie le vivre ensemble, ce que signifient les concessions, et quelle est la réalité par rapport aux âneries qui traînent sur le net. Vous savez, on a le sentiment que le phénomène est gigantesque. Effectivement, il y a 1400, selon le Premier ministre aujourd'hui, français qui sont partis au djihad en Syrie, au Liban, pardon, en Irak, qui en reviennent, qui y vont, etc. Mais ce n'est jamais produit qu'il y en ait autant. 25% de convertis, un tiers de femmes à peu près. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre leurs vidéos sur l'Internet quand ils sont là-bas, en dépit des consignes. Donc on sait sur eux beaucoup plus de choses, finalement, qu'on savait sur Al-Qaïda un an après le 11 septembre. Par ailleurs, il y en a un certain nombre qui reviennent aujourd'hui, affolés quand ils ne sont pas tués par leur chef, par ce qu'ils ont vu, par ce qu'on leur a fait faire, et qui vont être les meilleurs propagateurs de l'horreur qu'ils ont observé. Donc, si vous voulez, cette espèce de mode de trouver que le djihad en Syrie, c'est bien, à mon avis, c'est quelque chose qui va reculer. Il y a eu une ligne jaune qui a été franchie lors des attentats, à la fois... – Y compris pour les musulmans. – Bien sûr, bien sûr, et notamment le fait que parmi les victimes, donc il y avait, que j'ai mentionné tout à l'heure, les intellectuels laïcs anti-islamiques accusés de l'asphème, les juifs de l'hyper-kachère, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, le policier Ahmed Merabet, par ici d'origine algérienne et musulmane, dont l'exécution, qui a été ensuite achevée comme telle, a été célébrée dans la djihadosphère comme l'exécution d'un apostat. – Un petit peu comme Ahmed Merah, avant d'aller à l'école juive, avait tué des militaires français. – Exactement, à Montauban, le 19 mars 2012. Mais ça, il faut bien voir que c'est quelque chose qui ne passe pas du tout dans la population concernée. Qui est-ce qui va dire que tel musulman français est un apostat ou n'est pas un apostat ? Qui va s'arroger ce droit ? Pourquoi est-ce qu'on va vous tuer pour ça ? Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui est très important, parce que dans le cadre d'attentats qui visent aussi des intellectuels laïcs ou anti-islamistes et des juifs, vous avez quelque chose qui pose la question de l'hégémonie sur les valeurs et de qui a le droit de s'exprimer au nom de l'islam en France. Et ça, c'est extrêmement important. Ça crée une faille à l'intérieur de ces mouvements. Et on le voit, il s'est passé un peu la même chose avec l'assassinat par crémation, un brûlé-vif dans une cage, du pilote jordanien Mouraz Kassasbe. Les aviateurs syriens qui avaient été égorgés dans cette espèce de péplum monstrueux il y a quelque temps, mis en ligne, ces aviateurs étaient presque tous des alawites, probablement, c'est-à-dire des gens qui appartenaient à la confession considérée comme déviante ou minoritaire du président Assad. Et donc, il y avait peu de solidarité entre eux dans le monde sunnite au sens large. Ou s'il y en avait, ils ne se sentaient pas concernés directement autant. – Donc c'est un tournant, là ? – Bien sûr, je crois, parce que Mouraz Kassasbe appartient à une grande tribu sunnite jordanienne. Et on a bien vu que le grand imam d'Alazhar, par exemple, a eu des mots qu'il n'avait jamais employés. – Des mots, d'ailleurs, d'une violence rare. Je veux quand même lire ce qu'il a dit. Il dit que cet acte terroriste lâche doit être puni. Les agresseurs corrompus qui combattent Dieu et son prophète doivent être punis de la façon suivante. La mort, la crucifixion ou l'amputation de leurs mains. – Oui, il avait utilisé en fait des termes plus précis en arabe. Il a utilisé le terme de « burhat » « Mufassédou ne fait l'art ». « Burhat » ça veut dire les transgresseurs. Ceux qui transgressent les enseignements divins. Et ceux qui répandent la corruption sur terre. Les oulémas, les docteurs de la loi dans l'islam, traditionnellement sont extrêmement sévères envers tous ceux qu'ils accusent d'exagérer, c'est-à-dire de rompre l'unité de l'ouma, de diviser les rangs des musulmans et ainsi de fournir un argumentaire à ses ennemis. D'où la violence extrême des propos, parce qu'en fait il s'agit de savoir qui peut exercer l'hégémonie sur le monde musulman sunnite aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'Al-Azhar, qui est donc le cœur de l'islam sunnite, s'est senti peut-être menacé ou a voulu réagir par rapport aux revendications de Daesh, aux revendications territoriales, voire hégémoniques de Daesh ? Bien sûr que c'est une menace. Laz-Azhar est en compétition avec d'autres, avec l'Arabie saoudite, etc. Mais en même temps, bien sûr, c'est quelque chose qui a une certaine force parce que jusqu'alors ça n'avait pas été fait. – Je veux juste revenir sur le personnage que vous avez mentionné rapidement, Abou Moussab al-Siri, qui est ce que vous avez décrit comme l'idéologue du djihad par le bas, un petit peu, en sorte de… – Le djihad troisième génération, le djihad 3G, si vous voulez. – Voilà, et en quoi est-ce que vraiment aujourd'hui, d'après vous, il a une influence très importante sur ce terrorisme un petit peu ? – Son influence actuelle, on n'en sait rien, on ne sait même pas s'il est toujours vivant ou mort. Il a été emprisonné par Bachar el-Assad, qui lui avait été donné par les Américains dans le cadre des fameuses renditions à l'époque. Est-ce qu'il est sorti ? Certains disent que Bachar l'a fait sortir pour inoculer le djihad dans les rangs de la rébellion et l'a fait exploser. D'autres disent que ça n'est pas le cas. Lui-même, je ne sais pas s'il est toujours là. Mais ces idées ont mûri de manière extraordinaire pendant 10 ans. Il y a 10 ans, elles semblaient fumeuses, parce qu'il n'y avait pas encore les conditions objectives, si vous voulez. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter qui avait atteint cette dimension. Et puis vous n'aviez pas le champ de bataille djihadiste siro-iraquien à portée d'un charter 90 euros à l'essence pour Istanbul. Et donc c'est le changement de ces conditions qui va permettre à une idéologie qui était déjà constituée, moi-même je l'avais traduite et présentée en 2008 dans mon livre Terreur et martyr. Et ça n'a pas été pris en compte à l'époque par la sphère publique, parce qu'ils croyaient que ça n'aurait pas d'effet. Mais en réalité, le changement des conditions a permis que ça se produise. Et donc aujourd'hui, ces djihadistes qui peuvent se radicaliser, sans même d'ailleurs aller en Syrie ou en Irak, on l'a vu dans certains cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les frères Tsarnaev à Boston, Mohamed Merah, Kouachir, c'est ce qu'on risque de voir. Et aussi Nemouch, qui lui est passé par l'État islamique, par Daesh. Mais en même temps, ils sont allés loin, ils sont allés trop loin. Je pense que pour recruter leurs sympathisants, c'est un peu difficile pour l'instant. Et puis, je crois aussi que le fait qu'ils passent leur temps à mettre leurs vidéos sur le site, par exemple, les gars de Lunel, qui est un peu une espèce de capitale, si j'ose dire, du djihadisme français, à la grande horreur des habitants de Lunel, bien sûr. Il y en a 13 qui sont partis, 6 qui sont morts. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'ils mettent régulièrement sur le web des vidéos monstrueuses où on les voit crucifier des gens, lapider des femmes, etc., pour faire des sympathisants. Mais en même temps, l'effet négatif l'emporte sur l'effet d'émulation. Donc, si je vous comprends bien, que ce soit pour le recrutement terroriste ou même peut-être Daesh dans sa bataille sur le terrain en Irak et en Syrie, vous pensez qu'il va y avoir un retour de bâton ? Que certaines frontières ont été franchies et qu'ils sont allés trop loin ? Il y a ça. Et puis, ça ne va pas si fort que ça pour Daesh sur le terrain. Ils n'ont pas réussi à prendre Kobané. Le Sinjar a été reconquis par les Kurdes et les Yezidis. Et une offensive de printemps se prépare sur les faubourgs de Mossoul. Très bien. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.